Vous avez l'impression de vous faire dévorer par des moustiques invisibles, vous habitez à côté de grands arbres, il est probable que vous vous fassiez piquer par ces petites bêtes, les tigres du platane. Ces mini-insectes volants prolifèrent en Ile-de-France en été et insupportent les franciliens qui y ont affaire. Ils rentrent dans les habitations, se fixent aux rideaux, grattent et passent même à travers les moustiquaires. Les printemps pluvieux favorisent leur reproduction pendant l'été et ils sont donc particulièrement nombreux cette année. Voici quelques indices pour les reconnaître. Ils mesurent environ 3 mm, ils sont blancs tachetés de noir et leurs ailes sont transparentes. Ces petites bêtes peuvent piquer et provoquer des minuscules boutons rouges qui démangent, mais ne vous inquiétez pas, ces piqûres sont sans danger pour l'homme. Mais d'où viennent-ils ? Cette espèce de punaise a débarqué dans le sud de la France en provenance des Etats-Unis dans les années 70. Elle a fait son apparition en Ile-de-France dans les années 2000 et elle semble particulièrement se plaire chez nous. Les tigres du platane peuvent vite devenir pénibles car ils ont une fâcheuse tendance à se déplacer en groupe. Ils vivent principalement sur les platanes, d'où leur nom et ces espèces d'arbres sont très présentes en milieu urbain. Une fois installés, les tigres du platane sucent la sève de l'arbre et abîment ses feuilles. Certaines mairies mettent en place des traitements pour protéger les arbres et les habitants. Voici quelques solutions. Appliquer des nématodes sur le tronc des arbres infestés. Les nématodes ce sont des tout petits vers qui parasitent le système digestif des tigres du platane. On peut aussi badigeonner les troncs des platanes avec une huile végétale pour asphyxier les insectes ou encore pulvériser un jet d'eau à haute pression sur les troncs des arbres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !